Bien, il semble qu'il soit 13 heures, donc je pense que nous allons commencer tout doucement. Vous êtes déjà plus de 60 personnes connectées, mais ce n'est pas encore le nombre de personnes inscrites. Pour le son, cette fois je parle. J'espère que tout le monde va nous entendre. Bon, je vais commencer à introduire le webinaire. Nous avons souhaité vous proposer ce temps la loi bibliothèque pour les nuls. Nous mettons évidemment des guillemets, mais c'est un petit hommage à une collection bien connue. L'état d'esprit de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous amener des éléments concrets de votre quotidien et de faire des connexions avec les articles de la loi bibliothèque. La loi de son nom officiel relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique a été votée en décembre 2021. Donc, ça fait maintenant 18 mois qu'elle est en application. C'est la première loi en France consacrée aux bibliothèques. D'autres pays nous avaient devancés. Et cette loi a été soutenue dans son élaboration par les associations professionnelles, comme l'Association des bibliothèques Caire de France ou l'Association des bibliothèques Caire départementaux, pour n'en citer que deux. Et dans sa mise en œuvre, elle est également soutenue par les associations. Vous ne vous aurez pas échappé que l'ABF a produit un vadimécum assez détaillé de la compréhension du texte de loi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas faire ça dans ce webinaire, mais on va être sur des choses un peu plus concrètes. Nous ne serons pas dans un exposé juridique exhaustif des 13 articles de la loi, mais plutôt sur un petit chemin dans les bibliothèques. Et comme je vous le disais, nous ferons le lien avec les articles de la loi. Donc, je lance d'ores et déjà un petit challenge à tous les participants connectés. C'est qu'il y a 13 articles dans la loi, et nous en évoquerons 12. À vous de nous dire à la fin, lequel nous n'aurons pas abordé. Et je laisse tout de suite la parole à Aurélie Bertrand, qui va commencer par la base des bibliothèques. C'est quoi Aurélie ? Bonjour, alors, hop, bonjour et bienvenue à tout le monde. Je vais vous partager le support que vous pourrez retrouver aussi après le webinaire sur Savoie Biblio, qui doit s'afficher normalement maintenant pour tout le monde. Donc, les bibliothèques, qu'est-ce que c'est ? C'est une question qui est régulièrement posée, en tout cas en concours, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de se présenter devant des jurys. Chacun a évidemment sa réponse, mais heureusement pour nous, la loi vient poser quand même quelques bases pour qu'on puisse avoir un langage commun, qu'on puisse se parler de la même chose quand on parle de bibliothèque. La même chose entre bibliothécaires, la même chose entre bibliothécaires et publics, et puis la même chose aussi, surtout, entre bibliothécaires et élus. Donc, plutôt que de partir d'une définition très matérielle, en disant qu'une bibliothèque, c'est des murs, c'est des livres, etc., la loi a choisi de passer sur ce qui fait sens commun à l'ensemble des bibliothèques, c'est-à-dire les missions. Et donc, dans l'article 1, le tout premier article de la loi, elle pose que les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leur groupement ont pour mission de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, au savoir, au loisir, ainsi que de favoriser le développement de la lecture. Et qu'à ce titre, elle constitue, conserve, communique des collections de documents et d'objets, sous forme physique ou numérique. Et deuxièmement, qu'elle conçoive, mette en œuvre des services, des activités, des outils associés à leur mission ou à leur collection. L'intérêt de cette définition, c'est qu'elle est à la fois très souple, parce que vous voyez qu'il peut y avoir une pluralité de goûts de chocolat dans cette boîte de chocolat que sont les bibliothèques, mais en même temps, ça leur pose bien une finalité commune, cet égal accès de tous à la culture. Les bibliothèques, dans l'imaginaire, quand on en parle, bien souvent, on imagine quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire des murs de livres, même si l'imaginaire a beaucoup changé, et bien heureusement. Mais attention, les apparences peuvent être trompeuses, parce que là, en l'occurrence, il s'agit d'une jolie tapisserie sans fond derrière. Donc, parler de livres ou de collections ne suffit pas à définir ce que sont les bibliothèques, et c'est bien pour ça qu'on va sur de la mission. C'est comme une boîte de chocolat, comme l'image précédente, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et s'il y a des adeptes du classement et de la classification, je vous en prie, détournez le regard pour la slide suivante, qui risque de perturber un peu votre sens du rangement, puisque ça, c'est une bibliothèque de deux mains, imaginée par une intelligence artificielle, sur un script de Ulysse, qui a l'intérêt quand même de bien placer la bibliothèque au cœur de la cité. Donc, ça, c'est plutôt rassurant pour nous. On nous perçoit bien comme étant au cœur. En hors les murs, par contre, je vous laisse vous faire votre propre avis sur le classement, sur l'accessibilité de cette proposition. On sait par ailleurs que les bibliothèques, c'était dit dans cet article, ce n'est pas que du livre. Donc, si je vous montre cette image, eh bien, c'est aussi un parfum de bibliothèque, un parfum de chocolat qu'on peut trouver dans les boîtes. Là, on a d'autres trésors que les collections de livres, DVD, CD, qui sont désormais assez classiques en bibliothèque. On a du jeu et jouets, par exemple, dans une bibliothèque publique. Eh bien, on rentre bien dans le cadre de la définition, puisqu'on constitue des collections de documents et d'objets. On a aussi, dans l'émission, quelque chose qui nous est posé, qui est à la croisée des politiques publiques. Et on positionne bien, en tout cas, la définition de la loi le permet, positionner les bibliothèques, y compris sur, pourquoi pas, des politiques en santé publique, comme c'est le cas dans cette bibliothèque, qui est une bibliothèque française, près de Caen. Et je vous rappelle que dans les objectifs de développement durable, le troisième objectif de développement durable, c'est être en bonne santé et développer le bien-être. Donc, les bibliothèques peuvent tout à fait s'inscrire aussi dans cette dynamique-là, et la définition le permet. Autre goût, eh bien, pourquoi pas venir dormir aussi en bibliothèque. C'est une autre possibilité. Et là, c'est notamment une proposition qui est faite en bibliothèque universitaire. Donc, si même les bibliothèques universitaires s'y mettent dans cette diversification, c'est vous dire à quel point la question est sérieuse. On a l'égal accès à la culture. C'est la toute première chose qui est citée. La culture dans l'émission des bibliothèques, avant la lecture publique, puisque la lecture publique, si je vous redis l'article, accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, au savoir, au loisir, ainsi que favoriser le développement de la lecture. Donc, finalement, la lecture arrive quand même enfin. Le tout premier, c'est la culture. Eh bien, les artothèques trouvent toute leur légitimité dans cette définition, même si ça ne les empêche pas de se renouveler dans leur service. Donc, c'est vraiment cet équilibre entre poser des éléments communs et en même temps laisser ouvert la possibilité d'innover. Donc là, c'est sur les modalités d'accès. Eh bien, un distributeur d'œuvres d'art peut tout à fait avoir sa place et faire partie de ce que sont les bibliothèques aujourd'hui. Dans les objets, on a aussi quelque chose qui maintenant, on retrouve assez facilement, les instruments de musique. On est bien dans l'accès à la culture, pas de problème. On est dans, pourquoi pas, créer des espaces qui permettent aussi d'accéder à la recherche, au savoir, par l'expérimentation, notamment dans les makerspace, dans les fab labs. Ça fait tout à fait partie de la définition des bibliothèques. On peut aller sur du prêt de matériel scientifique, en l'occurrence des télescopes. Ça, voilà, on rentre aussi complètement dans l'émission. Et puis, cette définition, elle permet d'aller aussi sur des choses qui sont parfois un peu plus originales, on va dire, peut-être un peu moins attendues en bibliothèque, qui sont les outils, puisque l'accès au savoir, c'est aussi l'accès au savoir-faire. Bricoler est un savoir, et c'est un savoir qui est particulièrement utile dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, qui est un contexte économique et écologique, qui est particulièrement tendu. Donc, savoir réparer ses biens, ça a un intérêt plus qu'important dans la société d'aujourd'hui. On peut aller encore un cran plus loin. Et là, vous avez un exemple de bibliothèques d'objets, mais qui sont des objets utilitaires, vraiment, du quotidien. C'est la Bobune, qui est à Nantes. Et donc là, on prête des ustensiles de cuisine, on prête des outils, de quoi préparer, de quoi vivre son quotidien, finalement, derrière. Donc, une fois que vous avez du matériel, que vous avez le réparé, eh bien, on peut continuer à aller toujours plus loin et aller également sur la fringothèque, par exemple, pour que vous puissiez vous habiller et aller assister à un entretien ou à une soirée ou à toute autre chose. Donc là, on est bien aussi dans ces objectifs de développement durable. Donc, les bibliothèques, c'est plein de choses possibles. C'est un très, très grand champ difficile, une boîte de chocolat sans fin, F.I.M. Pour autant, si nous avons une loi sur les bibliothèques, cette loi ne dit pas que toutes les bibliothèques sont obligatoires. C'est pour ça qu'on vous a fait un petit panneau un peu à part pour le cas des bibliothèques départementales qui sont les seules que la loi précise, sur lesquelles la loi précise qu'elles sont obligatoires. C'est l'article 9 qui dit que les départements ne peuvent ni les supprimer, donc les bibliothèques départementales, ne cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. Donc, les départements sont bien des collectivités territoriales et on est bien dans le cadre des bibliothèques publiques dans cette loi, donc les bibliothèques communales, intercommunales. Pour le coup, les départements, ce qu'on appelle une compétence obligatoire sur la lecture publique via leur bibliothèque départementale, à la différence des communes ou des intercommunalités qui peuvent développer des bibliothèques, c'est une compétence facultative. Par contre, s'ils ont une bibliothèque, ils doivent la faire fonctionner dans le respect de la loi bibliothèque, bien évidemment. Il y a donc deux articles consacrés aux bibliothèques départementales dans la loi, donc l'article 9 que je viens de vous citer et l'article 10 qui détaille spécifiquement les missions des bibliothèques départementales qui ont donc pour mission à l'échelle du département. Premièrement, de renforcer la couverture territoriale en bibliothèque. On retrouve le point commun avec l'article 1 qui s'adresse à toutes les bibliothèques afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, au savoir et aux loisirs. Deuxièmement, les bibliothèques départementales ont pour mission de favoriser la mise en réseau des bibliothèques, des collectivités territoriales ou de leur groupement. Troisièmement, de proposer des collections et des services, toujours à ces bibliothèques. Quatrièmement, de contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques, des collectivités territoriales ou de leur groupement. Et enfin, cinquièmement, d'élaborer un schéma de développement de la lecture publique approuvé par l'Assemblée départementale. Donc, on voit que là, on a un article très, très conséquent qui dit beaucoup de choses. À la fois sur l'émission et sur la formalisation de ces émissions à travers un schéma. J'attire aussi votre attention sur le fait que ces articles-là relèvent en fait du deuxième chapitre de la loi sur les bibliothèques puisqu'il y a un chapitre 1 qui porte sur la définition des bibliothèques et de leurs principes fondamentaux. Vous avez 8 articles sur 13 qui sont dans ce chapitre-là. Et dans le deuxième chapitre, on a un chapitre qui porte sur soutenir le développement de la lecture publique. Et on retrouve donc les bibliothèques départementales à cet endroit-là, donc avec une mission bien spécifique. Donc, une spécificité des bibliothèques départementales qui, pour autant, comme toutes bibliothèques, répondent à l'article 1 qui pose que les missions des bibliothèques s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinion, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public. Donc là, on entre un petit peu dans le dur, si je puis dire. Donc, le service public est un principe extrêmement important dans la société française. Et donc, on est bien, en tant que service public, dans le respect des principes généraux du service public et pas seulement l'émission des bibliothèques de façon spécifique. Donc, je vous rappelle les grands principes. Il y en a trois. Il y en a deux qui sont cités précisément dans la loi des bibliothèques, mais il y a trois principes du service public. Le principe d'égalité, le principe de continuité et le principe de mutabilité. Et donc, les bibliothèques sont soumises comme tout service public à ces grands principes. Le premier, le principe d'égalité est extrêmement marqué dans la loi. Vous le retrouvez vraiment tout au long de l'article 1 qu'on a déjà abordé, qui est un petit peu l'article socle de la loi qui pose les missions. Et qui dit, par exemple, que les bibliothèques ont pour mission de garantir légal accès de tous à la culture. Qui dit aussi qu'elles ont pour mission de faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap, collection et au service. Elles ont une mission de réduction de l'électrisme et de l'électronisme. Elles ont aussi une mission de garantir la participation et la diversification des publics, ainsi que l'exercice de leurs droits culturels. Qui est aussi un principe très important. Donc, vous voyez qu'en termes d'égalité d'accès, on n'a pas cité l'ensemble des alinéas de cet article 1. Le principe d'égalité est particulièrement souligné et on le retrouve à différents endroits de la loi. Mais ça veut bien dire que les missions des bibliothèques s'adressent au public le plus large possible et doivent même s'adresser parfois de façon plus soutenue à des publics en difficulté. Le principe de mutabilité, il est donc cité dans l'article 1. Le principe de mutabilité, c'est la capacité à évoluer. Ça leur a évolué de plein de façons différentes à s'adapter. On a pour usage depuis trois ans de se dire que les bibliothèques ont démontré leur capacité à s'adapter dans le contexte du Covid où on a travaillé sur la poursuite des missions et des services malgré des contraintes. C'est une forme de respect du principe de mutabilité des bibliothèques et des services publics. On a aussi le principe de continuité qui n'est pas cité dans la loi, ce qui est assez curieux d'ailleurs puisque les principes du service public sont évoqués, mais celui-ci particulièrement n'est pas précisé. Pour autant, on a bien évidemment pour obligation de le respecter. Le principe de continuité, ça ne veut pas dire forcément qu'on doit être ouvert 24 heures sur 24. La continuité du service public, ce n'est pas tout le temps, partout, à n'importe comment. Par contre, ça dit qu'on doit respecter l'organisation qu'on a annoncée. On organise nos services. Donc, en dehors d'éléments extrêmement exceptionnels, quand on a des horaires d'ouverture prévus, votés éventuellement, affichés, communiqués, eh bien, ce n'est pas juste si on n'a pas envie d'ouvrir, on n'ouvre pas. Non. Le principe de continuité, c'est qu'on est censé ouvrir à telle heure, on ouvre à telle heure. C'est à ce moment-là qu'on remplit notre mission de service public quand on est ouvert au public, évidemment. Donc, ce principe de continuité, même s'il n'est pas cité en tant que tel, on a tenu à le rappeler. Et puis, l'article 1, toujours, pose, rappelle la neutralité du service public. la neutralité, ça va couvrir pas mal de choses. Ça va couvrir, évidemment, l'égal traitement de tous les usagers. Ça va aussi couvrir des questions qui vont relever de la politique documentaire et on pourra y revenir dans le versant pluralité. mais ça couvre aussi la position des agents, qu'ils soient salariés, fonctionnaires ou bénévoles qui accueillent le public. Ils remplissent une mission de service public et à ce titre, eh bien, ils doivent respecter un certain nombre de devoirs et donc, par exemple, ne pas afficher ou exprimer des croyances personnelles ou des opinions particulières dans le cadre de leur mission. J'espère que tout le monde avait reconnu la magnifique carte de la Suisse sur la slide précédente. Et donc, effectivement, les principes du service public s'appliquent à tous les agents intervenant dans le cadre du service public et au sens très large du terme derrière le mot agent puisque j'ai déjà prononcé le mot de bénévole qui n'apparaît pas dans texte de loi. Par contre, le terme de collaborateur occasionnel qui est du service public qui est le terme consacré apparaît bien dans le texte de loi. Un collaborateur occasionnel du service public, ça peut être évidemment un parent qui accompagne une sortie scolaire et c'est très occasionnel comme le dit le terme mais ce terme couvre aussi les personnes qui vont remplir, qui vont exercer une mission de service public et de façon régulière et donc même à titre bénévole on est tenu de respecter les devoirs, les mêmes devoirs que les agents publics dans le cadre de cette mission donc le respect de l'autorité, du règlement intérieur, le dévoir de réserve, on a parlé de la neutralité, la discrétion, l'impartialité, le respect de la négicité, principe aussi de probité et d'intégrité. Ça veut dire aussi que ces personnes bénévoles doivent être considérées de la même façon que les agents dégrévés de leurs frais quand ils doivent se déplacer au titre de l'activité de la bibliothèque mais aussi avoir accès à la formation qui est un volet important. La notion de la formation apparaît dans l'article 8 de la loi. L'article 8 stipule donc que les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leur groupement présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions telles qu'elles sont définies dans l'article 1. Sous le terme d'agents, on va avoir à la fois bien évidemment les salariés comme les bénévoles qui sont tenus de se tenir formés, informés tout au long de leur vie et de leur activité professionnelle en bibliothèque. La formation continue est une obligation pour les agents publics et je recroise avec l'article qui porte sur les bibliothèques départementales où il est bien stipulé qu'elles ont une mission de formation elle-même vis-à-vis des agents des bibliothèques des collectivités territoriales. Donc cette notion de formation elle est très importante, c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à travers ce format particulier. Être informé, bien informé, bien formé permet bien évidemment d'être aussi dans un dialogue argumenté avec sa tutelle, de faire des propositions du coup étayées auprès de sa tutelle donc d'être force de proposition et donc à la tutelle aux élus de prendre les décisions qui relèvent de la politique publique mais c'est bien aux agents de participer à cette aide à la décision et en se tenant formés tout au long de leur vie ils ont plus de chances de parvenir à leur fin si l'on peut dire ainsi. Voilà sur cette partie services publics et formations. Je redonne la parole à Aurélie qui va enchaîner un petit retour en arrière sur l'article numéro 2. L'article numéro 2 donc là on a vu plutôt ce qui concernait les agents c'est-à-dire le point de vue vraiment bibliothécaire si on bascule maintenant de l'autre côté ce qui concerne l'accès des publics et les usages des publics en bibliothèque l'article 2 effectivement pose un principe fort et ce n'est pas le dixième article c'est le deuxième ça montre aussi son importance c'est que l'accès aux bibliothèques municipales et intercommunables est libre ça veut dire que l'image que vous voyez est à prendre très au second degré puisque l'accès aux bibliothèques est inconditionnel ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on ne peut pas mettre de manière permanente des conditions à l'entrée dans une bibliothèque très concrètement vous ne pouvez pas interdire l'entrée à un type de public que ce soit parce qu'il n'habite pas au bon endroit que ce soit parce qu'il n'a pas le bon statut social parce qu'il n'a pas réglé son adhésion parce qu'il n'a pas le bon usage ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire de manière permanente par contre ça n'empêche pas que lorsque vous avez un règlement qui prévoit qu'après je ne sais pas une dégradation par exemple de mobilier vous puissiez avoir un entretien avec la personne responsable de cette dégradation et qu'il puisse être exclu temporairement donc ça peut être une semaine un mois mais il faut que ça soit temporaire ça c'est possible ça c'est du règlement local ça ça rentre parce que ce n'est pas permanent donc il faut vraiment avoir cet élément là parce que ça peut aussi venir impacter notre fonctionnement c'est à dire que le chute qu'on fait notamment face aux enfants et notamment face aux enfants qui viennent non accompagnés et bien cette notion d'accès libre vient percuter ça puisque on ne peut pas conditionner donc ça veut dire qu'on ne peut pas conditionner a priori à l'âge non plus donc vous pouvez avoir des mentions dans vos règlements qui disent que l'usage dans les locaux et l'usage des ressources est sous la responsabilité des parents ou des tuteurs légaux ça c'est tout à fait possible vous rebasculez bien la responsabilité sur qui de droit mais le conditionnement permanent là n'est pas possible donc c'est la même chose pour les SDF pour les touristes des personnes qui chercheraient juste un accès à des toilettes publiques sont tout à fait libres de rentrer dans votre bibliothèque et d'y accéder ça veut dire aussi que les casse-pieds il faut parfois composer avec ou trouver des solutions pour être très clair parce qu'il y a parfois eu aussi confusion sur la notion de gratuité qui est posée à l'article 3 l'article 3 dit l'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leur collection sont gratuits donc pour être extrêmement concret ça veut dire que tout ce qui se fait sur place l'entrée dans le bâtiment la consultation de livres de plein de choses ça c'est gratuit par contre tout ce qui est hors bâtiment hors sur place donc tout ce qui va être par exemple emprunter des collections et bien les collectivités ont le choix soit de proposer une offre gratuite soit de proposer une offre payante y compris avec des tarifs réduits s'il y a besoin ça ça relève vraiment de la libre administration des collectivités territoriales ça veut dire qu'on peut lire si on le souhaite ça c'est gratuit seul ou en groupe pas de soucis on peut même juste s'allonger sur la moquette sans lire ça marche aussi si on veut venir pour travailler y compris sans utiliser les ressources de la bibliothèque c'est possible et c'est gratuit donc on peut venir de la même manière utiliser juste des fauteuils par exemple pour faire du tricot aucun souci dans le cadre légal c'est un usage qui est possible qui est gratuit et qui est je vous rappelle entrée libre si on veut même pourquoi pas venir dormir que ça soit sous une étagère dans une étagère au-dessus d'une étagère comme vous le souhaitez a priori pas de soucis là aussi c'est un usage qui est possible et gratuit qui veut dire si on pousse le raisonnement dans l'article il était précisé usage des collections et partout dans le texte de loi vous retrouverez systématiquement la mention que les collections sont entendues dans leur sens physique donc les objets les livres les cd etc mais aussi dans leur sens numérique c'est-à-dire que le mot collection quand il apparaît dans la loi il recouvre bien les deux volets physique et numérique ce qui veut dire qu'un accès gratuit aux ressources sur place c'est y compris les ressources numériques ce qui veut dire là aussi un vrai impact sur le fonctionnement actuel des bibliothèques puisque si vous offrez un accès internet cet accès internet doit être gratuit si vous proposez des ressources numériques des plateformes de cinéma de jeux vidéo de presse en ligne d'auto-formation ou ce que vous voulez et bien ça doit là aussi être gratuit donc ça veut dire que conditionner l'accès aux ressources en ligne à un abonnement qui serait payant a priori ça ne rentre plus dans le cadre de cette loi cette loi vient vraiment poser cette notion de gratuité aux collections qu'elles soient physiques ou numériques ça n'a l'air de rien mais je pense que dans les règlements actuels ou dans les fonctionnements actuels un certain nombre de bibliothèques voire un nombre certain de bibliothèques ne collent plus du coup à cette obligation et nécessiterait de revenir un peu sur une précision par rapport à ça et humilire à tout ce que vient de vous dire Aurélie et bien on retrouve bien la logique de cela dans l'article 1 qui dit que les bibliothèques contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'électronisme donc il est il est vraiment important de bien penser les deux l'accès au numérique sur place ou à distance fait totalement partie des missions des bibliothèques on retrouve cela dans l'article 5 qui porte sur les collections et qui entre autres choses dit que les collections sont rendues accessibles à tout public sur place ou à distance donc le à distance on peut entendre l'outil du catalogue on peut entendre l'outil des ressources numériques mais on retrouve aussi cette notion de la consultation sur place et donc cette notion de l'électronisme qui apparaît dès l'article 1 de la loi qui donc souligne quand même de façon assez importante cette notion et quand on connaît les données nationales concernant l'électronisme et bien on peut se dire que la loi a eu raison de ne pas oublier cet aspect-là dans l'émission des bibliothèques en effet on peut aller je pense à la slide suivante en France l'électrisme les dernières données disponibles nous disent que l'électrisme concerne 9% de la population française l'électronisme concernerait lui 17% de la population vous voyez qu'on est quasiment du simple au double de se dire qu'il y a peut-être un public commun dans les deux d'ailleurs en tout cas 17% c'est important et il y a une idée reçue qui dirait qu'aujourd'hui tout le monde a un smartphone dans sa poche y compris les personnages de notre enfant c'est pas tous les plus sympathiques et ce qui n'est pas faux dernière étude montre que 94% des 15-29 ans disposent d'un smartphone c'est 77% si on amène à la population totale pour autant avoir l'outil ne veut pas dire qu'on en maîtrise tous les usages et puis je rappelle aussi que tous les usages numériques ne sont pas forcément simples et aisés sur un smartphone mais parfois il faut repasser sur d'autres outils donc on voit bien là à quel point les bibliothèques ont un rôle très important à jouer là-dessus et si vous rajoutez là-dessus des données qui concernent un autre public qui peut parfois être éloigné pour d'autres raisons et qui est le public en situation de handicap le handicap c'est 18% de la population et sur ces 18% de la population vous ne le percevez peut-être pas parce que 80% des personnes concernées ont un handicap invisible vous ne voyez pas sur une personne qu'elle ne vous entend pas par exemple donc on voit bien qu'on a quand même en termes d'action en direction des publics un rôle important à jouer pour les bibliothèques et qui est écrit noir sur blanc dans la loi bibliothèque donc l'image la toute première image que vous a montré Aurélie d'un mur de livre c'est une partie de nos missions mais aujourd'hui si on réduit la bibliothèque à ça on passe à côté de beaucoup de besoins de la population et la loi le stipule de façon très précise je vais enchaîner sur un sujet qui va tous vous passionner je n'en doute pas une seconde si je vous laisse deviner à travers cette image quelle activité pratique cette bande de collègues au fin fond du secteur documentaire et bien ils sont tous très gaiement et collectivement en train de faire du désherbage et ils le font parce qu'il faut le faire et puis que l'article 6 de la loi nous le dit les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leur groupement qui relèvent du domaine privé immobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelés et actualisés alors les termes d'avant en fait posent le fait qu'on parle bien de collections qui relèvent de collectivités territoriales donc de domaines publics et qu'on n'est pas sur des fonds patrimoniaux et donc des fonds qui sont appelés à ne pas rester ad vitam aeternam à disposition donc cette notion de renouvellement et d'actualisation couvre bien l'activité du désherbage que nous connaissons bien en bibliothèque il peut être intéressant d'encadrer à travers des documents que l'on va adapter à la situation de sa bibliothèque de la même façon qu'on a pu évoquer précédemment le règlement intérieur qui est une vocation locale et bien de la même façon en fonction de la taille de la collection de ces usages on va définir on va définir des règles de désherbage des règles d'élimination on va aussi définir à qui on va donner ça on en reparlera et puis et puis bien sûr on va faire acter cette cette politique de désherbage par une délibération du conseil municipal ou communautaire une petite parenthèse parce que c'est une donnée qui n'est pas inutile de rappeler en France les éditeurs je vous le rappelle le pilon les livres invendus alors je n'ai pas le tonnage les quantités du désherbage dans les bibliothèques françaises par contre la donnée du pilon de livre neuf par les éditeurs est connue on parle de 200 millions de livres de 26 300 tonnes de 13% de la production littéraire donc on va dire que désherber des livres qui ont eu une vie c'est un peu moins grave puisqu'on est quelques fois interrogé sur cette pratique par la population voire par sa tutelle et c'est important de rappeler que c'est une pratique professionnelle la loi du coup le précise de façon extrêmement claire et qu'elle est nécessaire et donc on parle du désherbage mais on ne va pas oublier un autre aspect qui est sous-entendu par cet article pour renouveler pour actualiser si on ne fait que désherber à un moment on va avoir quelques difficultés ça veut dire aussi qu'il faut il faut un peu de moyens pour renouveler ces collections ça s'appelle du budget pour rester dans la famille des articles qui portent sur les collections nous avons aussi l'article 5 j'ai abordé tout à l'heure les principes du service public et bien on va retrouver la notion là du coup de collections qui doivent refléter le maximum des courants de pensée de la production éditoriale et donc l'article 5 nous dit que les collections des bibliothèques territoriales ou de l'engroupement sont pluralistes et diversifiées elles représentent chacune à son niveau ou dans sa spécialité la multiplicité des connaissances des courants d'idées et d'opinion et des productions éditoriales elles doivent être exemptes de toute forme de censure idéologique politique ou religieuses ou de pression commerciale cette notion de pluralisme et donc de représentation on n'est pas dans la notion d'exhaustivité et de la collection encyclopédique totale mais on est bien dans la représentation donc ce qui est entendu dans chacune à son niveau ce pluralisme s'impose à tous aux bibliothécaires qui ne sont pas exemples eux-mêmes individuellement ou collectivement parfois de points de vue donc ils doivent faire abstraction de leur goût et points de vue dans leur choix d'acquisition pour leur bibliothèque bien entendu ça s'impose aux élus à la hiérarchie administrative également donc le pluralisme prend aussi la forme d'un devoir de représentation ça veut dire qu'on ne doit pas s'appuyer uniquement sur les demandes explicites du public on doit aussi pour représenter l'offre aller sur des choses qu'on ne va pas nous demander initialement et donc ça on va aller aussi sur un travail qui va être plutôt sur la médiation culturelle pour faire valoir ces contenus-là donc n'oublions pas que ces principes s'appliquent à toutes les collections pas uniquement aux livres on peut donc évoquer les journaux les revues les périodiques mais d'autres supports ou d'autres ressources également on tempère évidemment ce devoir de représentation parce qu'il est dit d'ailleurs dans le texte chacune à son niveau dans sa spécialité une bibliothèque un peu spécialisée ou qui va développer un fond particulier bien entendu n'aura pas la même profondeur de représentation qu'une bibliothèque d'une taille plus modeste donc on est aussi lié à la taille à la taille de sa bibliothèque voilà et puis le dernier point parle de censure il n'évoque pas l'envers de la censure mais qui est important aussi de rappeler parce qu'on ne peut pas non plus imposer des titres alors c'est ce qui est un peu entendu par pression commerciale pression amicale pression familiale pression de toutes sortes que l'on peut que l'on peut croiser pression sympathique mais pression quand on veut à l'inverse d'enlever un livre imposer absolument un livre dans les collections donc le principe de constitution des collections tout cela n'est vraiment pas nouveau puisqu'on avait ça depuis des années donc tout un tas de chartes mais aujourd'hui c'est la loi qui encadre cela et si on dévie de ces principes là la loi peut s'opposer je reste dans le domaine des collections on a parlé du désherbage il y a un article qui est l'article 13 de la loi qui a fait pas mal d'aller-retour au moment de l'élaboration de la loi d'aller-retour entre le Sénat et l'Assemblée nationale puisque ce sujet là a été sujet à discussion c'était sur la destination en don du désherbage et que l'article qui est assez long que je ne vais pas vous lire dans son intégralité mais qui porte sur le fait que les documents qui appartiennent aux bibliothèques et donc aux bibliothèques des collectivités territoriales peuvent être donnés donc cédés à titre gratuit à des fondations à des associations relevant de la loi en tout cas relevant de l'économie sociale et solidaire et je réduis très très fortement l'article qui est assez long à lire et donc c'était un sujet qui était lié au fait qu'un certain nombre d'associations faisait de la revente de livres donnés par des bibliothèques dans un cadre qui pouvait être caritatif ou effectivement relevé déjà de l'économie sociale et solidaire et que ce point là n'apparaissait pas dans la loi et du coup de fait telles que les choses étaient prévues initialement ça les mettait dans une situation un peu délicate puisque ça n'autorisait pas ça n'autorisait plus ce don et donc l'article 13 est revenu pour poser ça parler de l'article 13 c'est aussi rappeler des choses que la loi n'a pas changé la loi n'a pas changé le fait qu'on n'a pas le droit de donner des collections sorties donc des collections des bibliothèques publiques on n'a pas le droit de les donner à des individus donc pas de dons aux usagers individuellement on a le droit de donner à des associations dans un certain cadre on a le droit de vendre aux individuels ou à d'autres collectivités donc il est possible de faire une braderie on a le droit de vendre mais pas de données aux individuels et puis on peut faire du don entre collectivités lorsque c'est justifié par des motifs d'intérêt général et puis évidemment le don des DVD n'a jamais été possible puisque il y a des droits très spécifiques attachés à ces supports et vraiment aux supports physiques et pas à notre même support physique c'est vraiment le support individuel qui a des droits liés donc on ne peut pas transférer les droits avec le support donc on est quand même dans un contexte bien précis et donc cet article-là va venir aussi nourrir les politiques de désherbage et du coup la destination des dons qui pourront être faits et qui seront stipulés dans cette délibération c'est assez important d'être transparent vis-à-vis des bénéficiaires potentiels des collections désherbées des bibliothèques celles qui ne seront pas détruites parce que n'oublions pas qu'une partie n'est pas donnable et également vis-à-vis du citoyen pour qu'ils comprennent bien dans quelles conditions se passent ces choses-là je vois que ça génère beaucoup beaucoup de réactions on y répondra tout à l'heure et alors du coup pour tout ça on a besoin d'une boussole Aurélie exactement c'est-à-dire que tout ce que tu as pu évoquer Isabelle sur cette notion de clarifier le désherbage c'est-à-dire qu'est-ce qu'on désherbe pourquoi on le désherbe et bien on peut le faire sur l'ensemble de la vie du document c'est ce que pose l'article 7 qui dit que les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leur groupement élaborent les orientations générales de leur politique documentaire qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement la présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant si on essaye de reprendre morceau par morceau pour voir là aussi le plus concrètement possible ce qui se cache derrière ça déjà la notion d'orientation générale de politique documentaire donc ça c'est quelque chose qui a fait assez peur au moment où c'est sorti notamment aux plus petites bibliothèques puisque les grandes ont souvent déjà commencé à formaliser leur stratégie documentaire c'est-à-dire dans cette notion de politique documentaire on entend l'avis du document donc comment est-ce qu'on choisit ce qu'on va acheter ou ce qui va nous être donné comment est-ce que cette cette collection ce document qui arrive jusque jusque chez nous va ensuite être mis en rayon comment est-ce qu'il va être classé comment est-ce qu'il va être également valorisé c'est-à-dire quels éléments d'animation quelle médiation physique on va pouvoir faire autour de ce document et puis donc jusqu'à l'étape finale dont vous a pas mal parlé Isabelle c'est-à-dire comment est-ce qu'il va quitter nos collections et qu'est-ce qu'il va devenir une fois qu'il a quitté nos collections donc c'est vraiment tout ça les orientations de politique documentaire et donc très concrètement on ne va pas aller sur un document de 150 pages détaillant chaque chaque catégorie mais on va être sur les grandes lignes c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner des grands cadres ça peut être organisé par thématique ça peut être organisé par support ça peut être organisé selon ce qui correspond à votre schéma de bibliothèque mais on va aller dire quels sont les grands les grands principes qu'on va suivre dans nos choix d'acquisition quels sont les grands principes qu'on va se donner pour les valoriser pour les laisser pour être empruntés etc et quels sont les principes pour qu'elles sortent pour que ces documents sortent de nos collections donc ça c'est un document qui peut être beaucoup plus synthétique qui peut faire voilà l'objet de 2-3 pages parfois seulement en fonction de la taille de la bibliothèque ce document doit avoir une portée assez générale on n'est pas sur du cas par cas et doit être présenté l'organe délibérant c'est-à-dire très concrètement là aussi soit le conseil municipal soit le conseil communautaire voire le conseil départemental si on est sur une bibliothèque départementale qui est soumise aux mêmes obligations et d'ailleurs Savoie Biblio a publié ses orientations de politique documentaire dès 2022 les a fait les a fait voter donc si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble et bien vous pouvez aller sur notre portail télécharger ce document qui est à la commune enfin qui est public qui est porté à la connaissance de tout le monde puisque la politique documentaire relève bien d'une politique publique donc il est normal que tout le monde puisse en avoir connaissance le texte de l'article conseille d'aller jusqu'au vote parce que ça donne une certaine légitimité derrière si jamais vous étiez confronté à une contestation des usagers sur vos choix de documents ou pourquoi pas aussi une contestation des élus où on a parlé également de censure d'imposition enfin voilà toutes ces choses-là et bien d'avoir présenté voire d'avoir fait voter c'est encore mieux vos orientations générales de politique documentaire ça vous permet d'avoir un document tout à fait officiel qui vous prémunit contre ces réactions qui vous permet de vous asseoir vraiment dans votre légitimité professionnelle quelque chose qui est parfois un peu plus oublié et qui pourtant est vraiment bien présente également dans cet article 7 si j'en poursuis la lecture c'est que les bibliothèques doivent présenter également leur partenariat avec les organismes culturels éducatifs sociaux les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance cette liste elle n'est pas à entendre comme étant une liste fermée ce sont des exemples de partenaires si vous avez des partenaires qui ne rentrent pas dans ces catégories-là bien évidemment vous les présentez également dans vos orientations partenariales quand on parle d'orientation partenariale et bien c'est pouvoir préciser avec qui on travaille dans cette collaboration quelle forme ça prend c'est-à-dire est-ce qu'on est en convention par exemple avec ses partenaires ça peut être intéressant de reposer de faire un peu le point là-dessus avec ce document cadre qui dit ce que chacun fait et puis c'est aussi clarifier le pourquoi on va travailler avec ce partenaire quel intérêt ça a pour la bibliothèque pour la politique publique culturelle de travailler avec ce partenaire ce document il est très intéressant stratégiquement de le présenter là aussi en conseil municipal ou communautaire tel que c'est demandé parce que ça vous permet de valoriser la dynamique de votre bibliothèque tout ce maillage territorial aussi qu'elle fait donc ça inscrit vraiment la bibliothèque ça la matérialise comme étant un pivot des différentes politiques publiques de la collectivité ça c'est c'est un point sur lequel vous pouvez vous appuyer si on fait le lien entre les deux c'est à dire les orientations de politique documentaire et les orientations partenariales il est précisé que ça s'actualise régulièrement régulièrement c'est un terme qui reste assez vague c'est plutôt soumis à votre interprétation ce qui a été ce qui fait plutôt consensus au niveau des associations professionnelles en tout cas c'est de se dire que lorsqu'il y a un changement significatif ou bien lorsqu'il y a un changement de mandat par exemple un renouvellement politique des élus ça peut être intéressant de le représenter voire de le refaire voter donc là on est sur des documents qui sont des outils en tout cas et on peut vraiment s'en saisir comme ça des outils de valorisation de ce que vous faites et des outils de légitimation également de vos choix de votre professionnalisme même si on est bénévole on ne choisit pas uniquement les livres qu'on aime on choisit en fonction d'un public en fonction d'un territoire donc c'est une manière de reconnaître et de poser ça et de vous protéger aussi par rapport à ça un autre document qui est posé là dans un autre article qui est l'article 12 c'est ce que le texte appelle le schéma de développement de la lecture publique donc ça c'est quelque chose qui est posé comme étant obligatoire lorsqu'un établissement relève d'une intercommunalité donc là tel que c'est posé dans la loi c'est vraiment quand il y a une prise de compétences au niveau intercommunal en matière de lecture publique et ça s'impose aux établissements qui ont été créés à partir du 1er janvier 2023 ça c'est ce à quoi oblige la loi maintenant la position des associations professionnelles mais également de la bibliothèque départementale c'est plutôt de se dire que ça aussi ça a un intérêt c'est un document de cadrage c'est une feuille de route en fait que vous tracez pour le développement de la lecture publique pour le développement de votre bibliothèque intercommunale de votre réseau et c'est toujours intéressant que cette feuille de route grâce à ce schéma de développement de la lecture publique soit présentée soit travaillée déjà en amont avec les élus bien évidemment quand c'est possible et en tout cas soit présentée à l'ensemble des élus et soit votée là aussi par l'ensemble des élus donc ça veut dire que c'est une obligation à partir pour les les établissements qui ont pris une compétence intercommunale à partir du 1er janvier 2023 mais c'est plutôt recommandé en tout cas c'est tout à fait possible pour les réseaux intercommunaux qui ne relèvent pas d'un EPCI ou bien qui ont été créés avant le 1er janvier 2023 d'aller sur la constitution de ce schéma de développement de la lecture publique au-delà de la feuille de route validée politiquement donc qui vous donne parfois des précisions aussi des objectifs qui sont attendus en termes de politique publique c'est aussi une opportunité de pouvoir fédérer c'est-à-dire de pouvoir faire travailler ensemble tous les acteurs de ce réseau de cette bibliothèque intercommunale pour trouver un sens commun pour se trouver des buts communs des objectifs communs et donc pour pouvoir vraiment s'assurer que l'ensemble avance bien dans le même sens c'est savoir où on va et comment on y va et pourquoi on y va donc ça ça peut vraiment avoir un intérêt important enfin si on est sur les aspects réglementaires toujours c'est que cette loi dont on vient de vous présenter 12 articles sur 13 n'a pas de décret d'application en fait c'est une loi qui s'est appliquée immédiatement dès son vote par les députés et sénateurs donc c'est une loi qui est déjà en activité qui est déjà qui devrait déjà être appliquée depuis décembre 2021 donc là on est en juin 2023 donc là normalement vous devriez être nickel sur tous les articles on sait qu'il y a toujours un delta de mise en place donc c'est bien de commencer en tout cas très sérieusement à se mettre en conformité avec les éléments qu'on a pu vous présenter les éléments concrets ça veut dire aussi que cette loi comme vous la lisez elle n'est pas coercitive c'est-à-dire qu'elle est plutôt incitative elle pose plutôt le cadre de ce qu'on devrait faire de ce que devraient faire toutes les bibliothèques en France il n'y a pas vraiment de sanctions qui sont prévues si jamais un article n'est pas respecté il n'empêche que vous pouvez saisir les syndicats l'État par l'entremise des préfets de la DRAC de l'inspection générale vous pouvez saisir des associations des citoyens peuvent même saisir ces différentes instances pour pouvoir prendre appui sur la loi et aller sur de la médiation avec la collectivité par exemple voire pourquoi pas aller devant le tribunal administratif ou même faire des recours devant le conseil d'État donc c'est une vraie loi c'est plus une charte c'est plus juste un document qu'on essaye de faire valoir mais qui n'a pas d'assise légale là on est vraiment sur un document réglementaire incitatif et les sanctions elles sont plutôt en termes quand même d'image locale ou nationale c'est-à-dire qu'une collectivité qui ne respecterait pas ce cadre-là si les associations si l'État etc. est saisi il est sans doute fort probable qu'il y ait une presse qui paraisse à l'échelle locale voire à l'échelle nationale et donc avec un impact d'image négative sur la collectivité donc ça c'est quelque chose bien souvent qui peut aussi avoir une vraie portée enfin ces 13 articles de la loi la loi elle existe en tant que telle mais ils ont été intégrés dans des documents réglementaires préexistants donc qui sont le code général des collectivités territoriales le code du patrimoine et le code général de la propriété des personnes publiques donc ces articles ils ont été vraiment ils sont rentrés dans du dur donc c'est pas c'est pas juste pour faire joli c'est vraiment sérieux cette loi elle a une vraie portée si vous voulez aller plus loin et reprendre vraiment article par article de manière peut-être plus chronologique aussi par rapport au texte de loi les choses vous pouvez tout à fait aller voir comme il vous a été signalé en introduction toute l'analyse qu'a pu en faire l'ABF vous pouvez également retourner sur le document qu'on avait produit que Savoie Biblio avait produit au moment de la sortie de la loi qui reprend là aussi article par article sur Ingeniali les conseils quels sont les articles dans le texte et puis comment est-ce qu'on peut les appliquer on arrive au terme de cette présentation en tout cas de notre côté donc si vous avez maintenant des questions on va pouvoir y répondre je vais arrêter le partage pour qu'on puisse retrouver en tant que présentatrice plus de visibilité sur les conversations et sur les participations et qu'on puisse répondre à vos questions alors normalement on a une personne qui est au RAN qui doit pouvoir nous faire un peu la synthèse de ce que nous n'avons pas vu pendant que nous présentions le support je ne sais pas ce qu'il y aura peut-être le micro coupé je suis en train de chercher pour la réintégrer alors il y a quelques questions qui ont commencé à trouver leur réponse en fait en cours de route donc on a répondu sur la question de la consultation sur place des ressources en ligne service d'impression le service d'impression la gratuité là non pour le coup c'est un service d'ailleurs qui n'est pas du tout décrit dans la loi et qui est la libre appréciation de la collectivité on nous interroge aussi sur la mise en place de drive rien dans la loi ne dit en fait les modalités pratiques du prêt donc le drive entre tout à fait dans une pratique concrète et qui ne fait pas l'objet d'un aspect légal on est vraiment sur des grands principes et assez peu sur de l'opérationnalité en réalité donc la modalité de prêt via un drive pourquoi pas donc le décret d'application vient de vous expliquer qu'il n'en a pas elle est immédiatement applicable et comme toute loi elle est opposable même si les sanctions ne sont pas prévues nous avons des questions sur les boîtes à livres oui donc là si vous avez bien entendu ce qu'Isabelle vous a expliqué le don aux individuels n'est légalement pas possible aujourd'hui ce qui veut dire que si vous déposez vos pilons dans des boîtes à livres a priori vous ne respectez pas le cadre légal donc jusqu'à aujourd'hui il n'y a jamais eu de recours c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a jamais eu de sanction vis-à-vis d'une collectivité sur le fait d'avoir mis ces livres pilonnés dans des boîtes à livres il n'empêche que ça pourrait se produire un jour puisque vous n'êtes pas censé donner aux individuels c'est-à-dire que vous pouvez très bien vendre vos documents à un centime symbolique ce qui veut dire une mise en place de régie ce qui veut dire plein de choses derrière en termes d'organisation mais légalement le don aux individuels n'est pas possible je réitère juste à la personne qui a levé la main je la remercie de bien vouloir mettre ces questions plutôt dans la conversation donc on était toujours dans beaucoup de questions du coup qui sont tombées à la fin j'étais de retrouver mon fil voilà il y avait la question sur la possibilité ou pas de donner des livres à des EHPAD lorsqu'il relève de fondations ou associations alors là en l'occurrence la réponse est oui à des prisons la réponse est plutôt non parce que les prisons ne sont pas d'associations ni de collectivités territoriales et donc autant la loi des biens épouse dès l'article 1er le partenariat avec les établissements pénitentiaires autant le don de désherbage n'est pas forcément possible après on peut envisager d'autres modalités de prêts de très longue durée par exemple mais en tout cas formellement tel que le texte de la loi est écrit a priori ça n'est pas possible on peut aller sur des modalités de prêts sans durée déterminée même ça c'est tout à fait possible légalement alors le principe de gratuité le principe de gratuité n'existe pas le principe de libre administration des collectivités territoriales existe et donc votre tutelle est libre de faire le choix de rendre certains services de la bibliothèque payants après on peut débattre sur le fond de faire payer à des collectivités mais pour le coup Henri je pense que tu partages mon analyse a priori on ne peut pas estimer que c'est contraire à ce que dit la loi la loi dit consultation sur place accès gratuit consultation sur place gratuite elle ne dit rien et on sait pourquoi justement le principe de libre administration elle ne dit rien sur sur le coût d'accès à des services exactement l'article loi l'article 3 précise bien l'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leur collection sont gratuits donc c'est pour ça que je vous ai parlé des ressources numériques parce qu'on est bien dans de la collection telle que l'entend la loi en tout cas mais là sur la gratuité on est sur l'accès et la consultation sur place des ressources donc tout ce qui va être service d'impression tout ce qui va être animation tout ce qui va être autre activité que celle-ci peuvent être tarifées même si on porte plutôt un discours de gratuité globalement au niveau national et vous avez des campagnes d'ailleurs nationales qui sont en cours à ce niveau-là il n'empêche que les collectivités comme vient de le dire Isabelle sont tout à fait libres d'aller sur une tarification nous avons une question très ouverte et je vous prie à nous excuser de ne pas la traiter selon vous quels sont les manques et limites de la loi nous n'aurons pas le temps de ce webinaire d'aller sur ce terrain-là on essaie déjà de s'approprier son contenu actuel je vous remercie pour cette question passionnante mais on ne va malheureusement pas pouvoir la traiter le géniali on va vous donner le lien c'est sur notre site en fait dans les ressources professionnelles mais qui sont accessibles à tous on vous mettra le lien dans la conversation immédiatement après et sur le support que vous pourrez télécharger sur le portail vous aurez des liens actifs ça sera sous version PDF en cliquant sur les images que vous avez vues vous avez des liens derrière voilà donc vous aurez le replay également l'enregistrement est toujours en cours une question précise Aurélie dans la médiathèque de Filinge sur une salle jeux vidéo il faut accéder uniquement pour les visagers inscrits donc là on est sur eh bien ce qu'on a dit dans l'article 3 c'est-à-dire la consultation sur place des collections si vous avez des jeux vidéo et j'imagine que c'est le cas si c'est une salle jeux vidéo on est bien sûr de la ressource donc cet accès à la ressource doit être libre doit être gratuit pardon après l'accès libre eh bien là c'est l'accès aux bibliothèques plus généralement donc c'est l'entrée dans le bâtiment qui est conditionné l'usage de l'activité ça peut ça peut s'interroger on va dire que l'esprit de la loi aurait tendance à dire qu'on ouvre le plus possible et on libère le plus possible tous les usages maintenant il n'est pas explicite que ça puisse être que ça puisse être libre par contre il faut que ça puisse être gratuit une question de comment pourrait-il alors il je ne sais pas qui c'est vérifier le don d'individuels il n'y a pas de brigade de vérification de la bonne application de la loi dans les bibliothèques on vous l'a dit en réalité c'est une question d'état d'esprit et de est-ce que c'est un biais sur lequel on va aller interroger les pratiques d'une collectivité et aller plus loin par contre évidemment il existe une instance de contrôle de l'activité des bibliothèques en France mais qui ne va pas aller dans les 16 000 et quelques lieux qu'on appelle des bibliothèques en France c'est l'inspection générale mais qui fait des rapports donc pour le coup on n'est pas on vous l'a dit c'est pas coercitif et on n'est pas dans la vérification par contre si des difficultés se présentent et qu'on n'a pas rempli correctement les conditions de bon fonctionnement en application de la loi là ça va devenir un problème et pour l'agent public qui n'aurait pas appliqué correctement les choses il peut être quand même mis en difficulté par cela donc on vous invite évidemment à être vigilant sur ce point et donc si la municipalité vote un don à un centre pénitentiaire je l'invite à la municipalité à voter un don de livre 9 à une administration pénitentiaire si vous faites voter quelque chose qui est contraire à la loi la délibération municipale a une valeur légale inférieure à la loi donc ça ne voudra pas ça n'aura pas force de loi c'est-à-dire que si vous avez une délibération qui dit des choses qui sont contraires à la loi votre délibération n'est pas valable et puis je rappelle dans le circuit en fait des arrêtés c'est-à-dire que pour pouvoir décider de la destination de vos pylons il faut que vous ayez un arrêté ça Isabelle vous l'a rappelé une délibération du conseil municipal cette délibération cet arrêté qui est pris est soumis au contrôle a posteriori du préfet si vous tombez sur un préfet qui est très souple il n'y aura pas de reprise de votre arrêté ça passe si vous tombez sur un préfet qui est un peu plus tatillon il est tout à fait en droit de refuser l'arrêté en disant qu'il est illégal et auquel cas la collectivité si elle maintient ce service se positionne elle-même en illégalité donc avec toutes les conséquences que ça peut avoir alors on prend encore quelques questions et puis on finira quand même par s'arrêter les bibliothèques associatives sont elles soumises à l'obligation de vote de leur politique leur politique documentaire partenariale etc les bibliothèques associatives si elles remplissent une mission de service public qu'elles sont les bibliothèques de lecture publique oui la loi s'applique bien évidemment et si cette bibliothèque associative intervient au titre de la lecture publique communale que la collectivité via les termes officiels est déléguée ce service public elle est en totale obligation et le cadre formel c'est ça en théorie si la collectivité a décidé de ne pas mettre en place une bibliothèque municipale mais de confier cette activité à une association l'association est censée respecter le cadre du service public dans tous les aspects que nous avons pu évoquer et donc sur argent public il est important que la convention qui va encadrer la mission qui est donnée à l'association précise bien l'ensemble de ses points l'accès à internet est-il un service soumis à gratuité alors oui puisque là vous êtes bien dans de la ressource dans de la collection internet l'accès à internet c'est l'accès à toutes les ressources qui sont sur internet donc on rentre dans le cadre de la collection donc on rentre dans le cadre de la gratuité oui si vous faites un don de livres pilonnés à une association autorisée c'est-à-dire qui rentre dans le cadre de l'article association notamment sociale et solidaire association tout ce qui va être sur le circulaire par exemple l'économie circulaire le recyclage etc c'est bien le cadre qui est venu donner la loi c'est-à-dire qu'elle est venue autoriser le don à des associations qui ensuite revendent des biens qui étaient autrefois des biens publics puisque quand vous sortez les collections les documents de vos collections vous sortez en fait les documents du bien public donc ça pouvait poser un problème légal là aujourd'hui l'article sur le don vous permet de donner à des associations qui ensuite à Maréal etc vont pouvoir revendre ces documents puisqu'elles ont une portée sociale et solidaire nous vous remercions pour votre attention merci beaucoup Aurélie pour ton intervention et la préparation des questions qui portent sur immédiat dans la conversation ce n'est pas le lieu ici d'en parler je vous laisse vous retourner vers mes collègues de la médiation numérique qui pourront vous apporter toutes les réponses nécessaires et je salue la première personne qui a cité l'article qui n'a pas été cité qui est un article absolument extraordinaire à la lecture qui porte sur la DGD et les établissements les groupements de collectivité territoriale on vous laissera le découvrir c'est un article très très spécifique et très précis qui ne nous impacte pas grandement dans notre quotidien c'est pour ça que nous avons choisi de ne pas de ne pas l'aborder merci à tous en tout cas pour votre participation votre écoute attentive puisque nous avons eu beaucoup de questions et de réactions et vous retrouverez tous ces éléments dans le replay et puis n'hésitez pas pour nos amis bibliothèques de Savoie et des Hauts-de-Savoie prioritairement les autres sont également nos amis mais celles-ci peuvent revenir vers nous directement pour de plus amples informations et auprès de leurs bibliothécaires référents préférés voilà merci beaucoup à tous bon après-midi bonne journée et puis et puis faites bon usage de la loi et à votre à l'intérêt pour l'intérêt de votre bibliothèque et de vos lecteurs au revoir et de vos non lecteurs et de vos non lecteurs et de vos futurs usagers non lecteurs tout à fait merci beaucoup au revoir bon après-midi bon après-midi